Un siècle après l'assassinat de l'archéduque François Ferdinand, la capitale de la Bosnie-Herzégovine s'apprête à célébrer le centenaire du début de la guerre 14-18. Mais c'est bien la guerre des Balkans, il y a 20 ans, qui pose la question de l'avenir de cette nation dans l'Europe. L'année prochaine, la Bosnie et ses 4 millions d'habitants souffleront en effet les bougies du 20e anniversaire des accords de Dayton qui mirent fin au siège de Sarajevo tout en créant un puzzle juridique et institutionnel des plus compliqués. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est en effet rassemblée autour de deux entités encore écartelées par leurs 100 000 morts dans la guerre. La Fédération Croato-Musulmane d'un côté et la République Serbe de Bosnie de l'autre. La présidence de l'ensemble est collégiale avec trois coprésidents, bosniaques, croates et serbes, qui se succèdent à tour de rôle. Cela fait 20 ans que ce système survit sur un territoire dix fois plus petit que la France. Dans la paix, c'est une chance, mais sans grande efficacité. Même si le parrainage de l'Union Européenne est la tutelle d'un haut représentant désigné conjointement par l'Europe, les États-Unis, la Russie et l'ONU servent de garantie à la stabilité du compromis de Dayton. Logiquement, géographiquement, la Bosnie, tout comme le Monténégro et la Serbie, ont vocation à rentrer dans l'Union Européenne. Sauf que c'est politiquement difficile et économiquement impossible à ce stade. Les émeutes de février dernier l'ont amplement prouvé. Et la Bosnie est à bout de souffle. 20 ans après, la Bosnie n'a toujours pas de monnaie. On paye en marques, indexées sur l'euro. Près de la moitié de la population est au chômage. Les privatisations ont été un échec qui a profité aux oligarques locaux. Le pays importe trois fois plus qu'il n'exporte. Et même si les finances publiques sont à peu près équilibrées, sous la vigilance des banques internationales, le PIB par habitant est deux tiers inférieur à celui de l'Européen moyen. Bref, tout indique que l'Europe, ce n'est pas pour demain. Et pourtant, rien ne serait pire que de laisser les derniers pays des Balkans face à eux-mêmes dans ce rétroviseur historique des haines et des jalousies. La Croatie ou la Slovénie sont là pour le prouver, avec des atouts propres au départ, que l'intégration est possible pour fermer les cicatrices. Encore faut-il le vouloir, l'hymne national de la Bosnie par exemple, qu'on a entendu pendant la Coupe du monde de foot, ne comporte toujours aucune parole pour ne pas froisser les susceptibilités des communautés ethniques locales. Il faudra donc encore beaucoup de temps pour que la Bosnie s'ancre à l'Europe. Personne ne le sait, mais l'Europe est très active dans les Balkans, à la fois par fidélité, mais aussi par devoir, et c'est tout à son honneur.